Bonjour à tous et bienvenue sur Défi pâtisserie. Aujourd'hui je vous propose les macarons Jardin d'Eden de Pierre Hermé. Les macarons vanille basilic. On verra ce que ça va donner. J'ai de la chance d'avoir du basilic frais. J'ai déjà récupéré les feuilles. On va les déchirer légèrement. On va les mettre dans le RoboCoupe. Et on va rajouter notre sucre. Je pense que je vais prendre le RoboCoupe un peu plus grand. Parce que là il est bien plein. Ça fera juste un peu plus de vaisselle. Et c'est parti. On sent vraiment le basilic fort. Maintenant on va le faire sécher au four. Toute une nuit. On va commencer par faire chauffer le sucre. Avec l'eau. Jusqu'à 118 degrés. On prépare nos blancs pour pouvoir les monter. On commencera à monter les blancs à partir du moment où le sucre aura atteint 115 degrés. On va arriver au 115 degrés. On va pouvoir lancer nos blancs. Pour que à 118 degrés. Les blancs aient commencé à monter. Notre mélange a bien refroidi. Donc on est aux alentours de 38 degrés. On va pouvoir l'incorporer à nos poudres. On va commencer par mettre l'autre pesée de blanc. Dans les deux préparations. Dans la préparation vanille. On va rajouter la poudre de vanille. J'ai pesé le bol du robot. Pour pouvoir faire la séparation. Pour éviter de faire deux fois de la meringue à l'italienne. Ok Google. 1361. Moins 945. Excusez-moi. Je ne comprends pas. Ok Google. 1361. Moins 945. Je vais devoir prélever 208 grammes pour chacun. On vient d'étendre un petit peu notre appareil. J'en suis à 40 grammes. La meringue est vraiment belle. Brillante. 110 grammes. On vient chercher en bas. Et on ramène à chaque fois. Ce qui va permettre de récupérer toutes les poudres. Maintenant on va chercher à liquéfier un peu notre préparation. On va la détendre. On n'est pas mal. On va pouvoir faire maintenant la même chose. Pour la préparation nature. L'opération exactement la même. Une fois que tout est bien mélangé. On vient macaronner. Pour détendre notre préparation. Bien sûr ça fait travailler les épaules. Et nous voilà. Avec nos deux préparations. On va les mettre dans une poche à douille. Et on va pouvoir attaquer le dressage. J'ai mis les deux préparations à un macaron. Dans des poches à douille. Avec une douille de 11. Et on va pouvoir. Dépocher. Je vais commencer par la préparation de vanille. Ils sont presque tous ronds. Normalement vous êtes censé pouvoir arriver à faire trois plaques. On va pouvoir taper. C'est juste pour faire sortir les bulle d'air. Puis on laisse croûter pendant 30 minutes. On recommence l'opération avec la préparation nature. Pareil. On va retaper. Et on va pouvoir laisser croûter pendant 30 minutes. Et avant de laisser croûter. On va mettre du sucre dessus. Donc là notre sucre parfumé au basilic. Et voilà nos macarons. On laisse croûter. On va faire chauffer notre crème. Avec notre basilic. Et notre vanille. Donc je garde l'écorce de la vanille. Pour faire du sucre vanillé. Grâce à cette petite astuce. Plus besoin de l'en acheter. On va faire bouillir notre préparation. Puis après on va la laisser infuser. Pendant 30 minutes. Voilà. Notre préparation est en train de bouillir. On peut couper le feu. On couvre. Et on se revoit. Dans 30 minutes. Après 30 minutes à infuser. On refait chauffer notre crème. Jusqu'à ce qu'elle soit bouillante. Puis on va venir. L'ajouter à notre chocolat fondu. Il faut qu'il soit autour de 55-60 degrés. Petit à petit. La crème et le chocolat vont se mélanger. On ne mélange qu'au centre. La préparation s'épaissit doucement. On va rajouter encore un petit peu de crème. On recommence. Donc du centre. On fait des petits cercles. Et au fur et à mesure. La crème va s'incorporer. Maintenant on remet le basilic. Et on va pouvoir passer au mixeur plongeon. On coule notre préparation. Dans un grand plat à gratin. Et on va laisser 6 heures au réfrigérateur. Bien sûr avant. On filme au contact. Pour éviter qu'une peau ne se forme à la surface. On va pouvoir pocher nos macarons. Maintenant que la ganache est devenue plus raide. Je les ai séparés. Donc les vanilles. Et les basilic. Je pense qu'elle est même un peu trop ferme. Je les rachauve vite. Avec les mains. Et on va juste remettre dans une autre poche. En inversant la couture. Il faut juste répéter l'opération. Sur tous les autres macarons. Je vous conseille de les fermer après. Ce qui permet d'utiliser toute la poche. Sur tous les macarons. Comme ça avec. S'il y a des restes. Dans la poche. On peut les rajouter sur nos macarons. J'ai eu pas mal de macarons qui se touchaient. Un peu trop liquide. C'est dû à une petite erreur de dosage. Il y a plus de sucre glace que prévu. Lorsque j'ai fait les macarons. On est censé avoir 50% de noisettes. 50% d'amande. Et maintenant. On a juste à refermer tous les macarons. Idéalement il faut trouver. La bonne correspondance. Si vous n'avez pas des macarons. Qui seront exactement de la même taille. Que ça fasse bien joli. Que sinon ce sera un macaron comme ça. C'est moins esthétique. Après au goût ça ne change rien. Il y a des moules en silicone. Des plaques en silicone. Avec un petit rebord. Ce qui permet d'avoir facilement. Tous les macarons de la même taille. Je préfère avoir une plaque silicone. Qui peut m'être utile pour d'autres choses. C'est pour ça que je n'ai pas voulu prendre. Ce type de plaque. Alors que j'adore faire des macarons. Ce qui est cool avec le macaron. C'est le côté de partage. Surtout quand on en fait des quantités comme ça. Et maintenant on peut les mettre dans une boîte. Attendent 24 heures. Et on va pouvoir les déguster. Nous voilà avec les macarons. J'en ai déjà mangé quelques-uns. Mais. Je vais en couper un. Donc on voit les petites graines de vanille. Le basilic. Ils sont trop bons. On a le chocolat blanc. La vanille. Et le basilic en fin de bouche. C'est super équilibré. Une tuerie. Je vous les conseille.